Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, êtes-vous capable de faire confiance en l'Esprit-Saint? J'aimerais débuter cette réflexion en répétant une information importante pour mieux comprendre le texte d'aujourd'hui. Le but premier de l'Évangile selon Jean n'est pas de présenter une description historique des événements importants de la vie de Jésus de Nazareth. Ce texte est plutôt symbolique, ne devrait jamais être pris au pied de la lettre. Il y a toujours au moins un autre niveau de compréhension derrière les mots. Par exemple, au chapitre 8, Jésus déclare « Je suis la lumière du monde, celui et celle qui me suit ne marchera pas dans l'obscurité, mais il aura la lumière du monde. » La semaine prochaine, nous utiliserons le texte de la rencontre entre Jésus et la Samaritaine qui se déroulent sur l'heure du midi, quand le soleil est en son zénith, quand la lumière est la plus abondante, et cette dernière comprend le message de Jésus. Lorsque le passage d'aujourd'hui mentionne que Nicodème rencontre Jésus durant la nuit, « En pleine obscurité, nous recevons un bon indice comment cette conversation va tourner. » Nicodème était un personnage important au sein de sa communauté, originaire de Galilée comme Jésus. Il a gravi les échelons de l'institution religieuse. Il est devenu un pharisien très important, il siégeait au Sanhédrin. Il était considéré comme un grand enseignant de la loi de Moïse. Dans le langage d'aujourd'hui, on pourrait dire que c'était un big shot, une figure d'autorité dans le monde religieux de cette époque. Nicodème a sûrement dû suivre les activités de Jésus pendant un certain temps. Lorsqu'il le rencontre dans le passage d'aujourd'hui, il est au fait des nombreux miracles qu'il a accomplis. Il démontre même son respect envers Jésus en déclarant, « Rabbi, nous savons que tu es un maître qui enseigne de la part de Dieu, car personne ne peut faire des signes extraordinaires comme tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. » Clairement, Nicodème reconnaît le caractère spécial de Jésus et semble vouloir en apprendre davantage sur lui et son message. Celui-ci lui répond tout simplement, « Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut voir le règne de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. » Et c'est à ce moment que la communication entre les deux hommes devienne plus difficile. Nicodème ne comprend pas le sens des mots de Jésus. Il lui demande, « Comment quelqu'un d'âgé peut-il naître de nouveau ? Pourrait-il retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois ? Comment cela peut-il se faire ? » Et en demeurant à un premier niveau de compréhension, notre pauvre Nicodème démontre qu'il est dans l'obscurité. Il ne perçoit pas la lumière du message du Christ. Nicodème ne l'aperçoit pas, ou peut-être il ne veut pas l'apercevoir. Parce que cet homme fait partie de l'establishment de son groupe religieux. Il représente une institution qui dicte une certaine forme d'orthodoxie. La religion telle que pratiquée à cette époque fonctionnait très bien pour lui. Alors, pourquoi devrait-il abandonner tout cela ? Pourquoi faudrait-il que sa foi soit profondément modifiée ? Quelle garantie Jésus offre-t-il pour prouver que cette nouvelle naissance est meilleure pour entrer dans le règne de Dieu que le système de sacrifice au Temple à Jérusalem ? Nicodème a juste trop à perdre. Mieux vaut conserver le statu quo. Comme le dit une expression anglophone, si ce n'est pas brisé, on ne touche à rien. Mais selon une autre expression connue, la seule constance de l'univers est le changement. Nous ne pouvons pas arrêter le temps pour conserver nos acquis éternellement. Les institutions finissent toujours par être remplacées par d'autres. La théorie de l'évolution nous rappelle que ce n'est pas les plus gros ou les plus forts qui survivent, mais les espèces capables de s'adapter à de nouvelles réalités. Et Jésus illustre ce même principe en déclarant « L'esprit, comme le vent, souffre où il veut. Tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. » Malgré tous nos efforts, nous ne pouvons pas contrôler ou contenir l'esprit de Dieu. Nous pouvons aimer ou détester la direction où souffle l'esprit et où l'esprit pousse l'Église de Dieu. Ça ne changera absolument rien. La puissance de l'esprit déferle sur notre monde comme une vague révolutionnaire qui ne peut pas être arrêtée. Nous ne comprenons pas toujours les raisons, et l'esprit indique la direction que le peuple de Dieu doit suivre. Et en ce temps de carême, nous avons encore un choix. Nous pouvons choisir de nous accrocher à une certaine compréhension de la religion qui fonctionne très bien pour nous depuis, quoi, une quarantaine d'années? Je ne sais pas. Nous pouvons prétendre que la pandémie nous a pas profondément changé. Nous pouvons demeurer là où c'est confortable, maintenir les pratiques de notre institution et accepter que la lumière diminue progressivement. Une autre option est d'oser suivre les pas de Jésus. Nous pouvons tenter de discerner la direction que l'esprit nous pousse aujourd'hui. Nous pouvons accepter de nous aventurer sur des chemins peut-être plus difficiles, peut-être incompris par certains, peut-être frustrants pour plusieurs. Malgré l'absence de garantie, nous sommes invités à comprendre que le royaume proposé par Jésus demande une telle transformation que nous ne pouvons pas le bâtir selon les normes de notre monde actuel. Nous devons apprendre à concevoir notre monde différemment. Nous devons ouvrir nos esprits à de nouvelles réalités. Nous sommes appelés à devenir de nouvelles personnes. Et cette transformation peut nous amener plus loin dans notre foi et notre spiritualité grâce à la présence de l'esprit dans nos vies. Nicodème était un homme religieux important et confortable avec le statu quo. Et lorsque Jésus lui parle d'une renaissance, ce dernier ne comprend rien ou ne veut pas comprendre. Et aujourd'hui, nous sommes appelés à avoir ce courage d'écouter, de changer, de devenir de nouvelles personnes, de suivre la direction dans laquelle nous entraîne l'esprit afin de pouvoir voir ce royaume de Dieu autour de nous. Merci d'être là. Peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de laisser un commentaire. N'oubliez pas de soutenir notre ministère. Prenez soin de vous. Bye-bye.